Bien, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter ? Si ce n'est pas le cas, on close cette séance. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne journée. Bonne journée. Bye bye à tout le monde, merci. Alors ici, on est à l'APOC, donc Airport Operations Center. C'est le centre névralgique des opérations de l'aéroport de Genève. On a quasi une trentaine de personnes qui travaillent ici dans cette même salle, alors que ces gens, ces entités-là étaient dans des bureaux différents. On a discuté ensemble, entre prestataires sur l'aéroport, avec la direction générale de l'aéroport, de la nécessité de collaborer plus encore avec un seul objectif commun, c'est des opérations fluides, safe et on time. Avec ces coordinations, avec ces discussions qui sont quand même ouvertes et transparentes au travers des différents services, on arrive à partager des informations sur l'évolution de la situation opérationnelle et d'anticiper les changements, d'anticiper les impacts qu'il y a. Un cas qui était traité peut-être en 15, 20, 30 minutes avant, ici maintenant, en 3 ou 5 minutes, les entités peuvent se parler, les collaborateurs peuvent se parler directement et résoudre le problème. En amenant beaucoup de technologies, évidemment, on allait potentiellement dépenser pas mal d'énergie, et donc on voulait trouver les équipements les plus adéquats pour avoir un impact le plus faible possible. Donc la POC est là pour gérer le quotidien, gérer des situations qui peuvent être dégradées, et également des situations de crise. La POC va justement servir pour alimenter les salles de crise qui sont juste à côté. Et ainsi, on fluidifie la communication entre la cellule de crise, ou l'état-major du plan d'urgence, et les opérations qui sont ici en permanence au niveau de la POC. En mieux répartir les effectifs, mieux répartir les vols, pour que, au final, le confort du passager soit le meilleur possible.